Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose une vidéo exceptionnelle exceptionnelle tout simplement parce que le produit que je vais vous proposer je ne l'ai jamais testé, c'est la première fois que je teste ce type de produit la marque que vous connaissez, c'est Ecovax, une marque que je teste régulièrement pour ces aspirateurs robots haut de gamme, et il y a quelques temps Ecovax a proposé de nouveaux produits, notamment une tondeuse pour gazon, alors que je n'ai pas testé mais également des laveurs de vitres, c'est ce petit truc là c'est un petit robot qui est dans sa valise, franchement et même la valise est assez sympa c'est bien d'avoir pensé à ça, et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense parce que comme ça c'est vrai qu'on peut se dire ça fait un peu produit de fainéant pourquoi pas, on va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Alors je vous avoue que j'avais quand même pas mal d'inquiétudes avec ce produit, alors deux notamment, la première c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans un robot qui nettoie, est-ce que ça nettoie vraiment bien, et puis l'autre encore pire, je me demandais vraiment si c'était fiable, est-ce que c'était pas le genre de truc qui tombait de votre vitre et si ça tombe, bon bah ça explose, et pour l'instant je suis assez satisfait, mais ça, donc je vais vous le dire dans quelques instants. Allez c'est parti, et on commence par le début, par le déballage, donc dans le carton on a directement cette valise, avec le logo Ecovax en relief, c'est très très beau je trouve, c'est assez pratique d'avoir fait ça, vous allez pouvoir l'emmener partout le ranger, en tout cas c'est propre, ça va pas traîner et tout est à l'intérieur la notice, on va le voir dans quelques secondes alors, évidemment, vu que c'est un laveur de vitre il y a une petite serpillière, et si vous ne séchez pas la serpillière, ça risque de pourrir, donc pensez bien à nettoyer, en tout cas sécher la serpillière avant de la ranger dans la valise. Donc ici, le W1 Pro avec son alimentation puisqu'il faut le brancher pour que ça fonctionne les dimensions c'est 32 cm sur 32 cm, donc si vous avez des vitres plus grandes, forcément ça ne passera pas donc faites attention, mesurez bien l'encadrure, en tout cas des vitres donc à l'arrière, le bouton d'allumage, et puis sur l'avant le réservoir, alors qui se trouve juste ici un réservoir de 60 ml et puis le bouton pour lancer le nettoyage. On continue avec l'autre partie électrique, alors c'est vrai que au global, on a quelques mètres de câbles mais comme on va devoir le brancher à une prise électrique, forcément, si vous avez des grandes fenêtres ça va être un peu compliqué, il faudra une rallonge et ici donc, du liquide de nettoyage. Objectivement vous pouvez acheter celui-ci, vous pouvez également en acheter d'autres, moi j'utilise du jacques brioche. Deux serpillières sont disponibles, on doit les humidifier avant l'utilisation et puis on peut évidemment les mettre à la machine à laver, on a ensuite les notices et puis bon, voilà c'est tout pour la présentation. Pour l'installation on télécharge l'application Ecovax sur l'App Store, on scanne ensuite le code QR qui se trouve sur l'appareil et puis on suit les instructions Pour un démarrage rapide, aucune difficulté, vous allumez votre robot vous le branchez évidemment, vous le plaquez contre la vitre et puis c'est parti il devrait démarrer comme ça tout seul si ça marche pas, vous appuyez un coup sur le bouton principal, normalement de toute façon, même sans ça, il devrait partir alors vous le constatez, j'ai pas utilisé le mousqueton c'est une sécurité supplémentaire mais je savais même pas où l'accrocher donc je l'ai sépandu comme ça, dans les premières fois, j'étais juste en dessous au cas où ça aurait pu tomber maintenant, bon, ça fait des dizaines de fois ça tombe pas, j'ai plutôt confiance alors il n'y a pas grand chose à faire, vous appuyez ça part, c'est tout regardez, donc j'ai fait, alors j'ai pas pu faire la vitre du bas, il y a eu énormément de sable sur la vitre et vous voyez, donc ça se débrouille il se débrouille quand même vraiment bien sachant que je suis en mode standard donc voilà il va s'incliner et il va allonger, voilà, la barre du bas l'encadrure du bas alors ce qui est problématique c'est que, autant je trouve que le résultat est assez bluffant pour la partie principale néanmoins, là c'est les coins alors les coins sont vraiment pas bons parce que c'est impossible dans ce type là que le robot aille dans le coin puisqu'il y a la roue qui empêche d'aller jusqu'au bout et généralement les bordures sont un petit peu moins bien finies que la vitre principale je pense que c'est ça le principal frein en tout cas le principal défaut de l'intérieur donc voilà la différence une vitre en bas qui n'a pas été nettoyée sachant qu'il a nettoyé simplement la partie extérieure de la vitre supérieure et il n'est passé qu'une seule fois en mode standard l'autre intérêt évidemment c'est d'atteindre des vitres qui ne sont pas accessibles normalement donc là, étant donné qu'il va évoluer tout seul on va pouvoir le laisser malheureusement vous voyez les vitres supérieures ne seront pas accessibles puisqu'il y a l'encadrure donc c'est pas possible d'aller là mais en tout cas il va faire le principal franchement c'est top autre intérêt de ce produit c'est de faire la douche tout simplement et là j'ai un pare-douche et je ne savais pas du tout comment il allait se comporter puisque vous voyez donc là c'est la fin de la douche normalement il tombe il n'y a pas de bordure et bien non il y a ces capteurs l'empêchent de tomber c'est bien pensé alors c'est peut-être une évidence mais en tout cas voilà c'est génial il n'est jamais tombé je l'ai laissé tout seul regardez à nouveau voilà il va s'arrêter et il repart dans l'autre sens donc franchement rien à redire c'était vraiment mon inquiétude principale qui tombe mais avec ces 2800 pascales il adhère super bien alors là la vitre n'est pas encore propre puisque je ne suis pas encore passé par derrière et puis justement en parlant de ça donc voilà à quoi ressemble le robot vu de derrière donc on voit qu'il balance du liquide avec deux jets croisés c'est l'une des nouveautés on a quatre roues aux quatre coins qui permettent au robot de bouger et puis donc c'est deux roues crantées qui permettent au robot d'avancer ou de reculer et donc si vous avez une alerte comme quoi c'est terminé par exemple vous allez entendre puisqu'il y a un haut-parleur qui va vous le signaler et voilà mon pardouche nettoyé alors des deux côtés cette fois-ci alors j'ai eu un petit peu peur parce que j'avais oublié nettoyer la serpillière et j'avais plein de traces juste ici je me suis dit mais c'est quoi c'est tout pourri ce résultat on voyait qu'il y avait une sorte de poussière j'ai repassé donc en nettoyant la serpillière et objectivement là c'est carrément mieux franchement la vitre est pas mal là je vous avais montré le mode automatique mais il existe d'autres modes notamment le mode spécifique lorsque vous allez cliquer sur ce mode là donc le robot va s'attarder en fait à un endroit particulier et donc si vous avez une tâche plutôt incrustée voilà donc il fait des mouvements de va-et-vient comme ça et la tâche devrait partir et puis autre mode c'est le mode manuel donc vous lui dites si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur donc ici je suis à l'intérieur et je vais pouvoir le piloter si j'appuie sur le truc du milieu voilà je balance du liquide c'est génial et après j'ai plus qu'à avancer voilà je peux aller à gauche à droite donc bon ça peut être utile dans certains cas j'avoue que le mode automatique pour l'instant me suffit amplement et puis pour l'arrêter c'est ultra simple à chaque fois qu'il a terminé sa tâche il se remet à son point de départ vous prenez la poignée comme ceci vous maintenez vous voyez ça part pas vous maintenez enfoncé 2-3 secondes et voilà vous n'avez plus qu'à le décrocher en conclusion après plusieurs jours de test avec le Winboot W1 Pro je m'attendais pas du tout à un produit autant abouti j'avoue qu'il y a quelques défauts notamment pour les coins c'est ce que je vous disais avec les roues donc ça ne passe pas partout les bords sont pas forcément nickel mais globalement au plein milieu de la vitre et puis sur la quasi-totalité en tout cas de la vitre le résultat est plutôt bon ça je ne m'attendais pas non plus à ce que ça fonctionne aussi bien alors faut-il pour autant passer à la caisse ça coûte quand même un petit peu plus de 300 euros il y a des contraintes le fil électrique et puis bon après il faut le stocker si vous avez des petites vitres moi je trouve que ce n'est pas forcément très intéressant on passe plus de temps à brancher l'appareil et puis à le nettoyer un prêt qu'à nettoyer les vitres ce n'est pas forcément très intéressant par contre si vous avez des vitres un petit peu plus inaccessibles ou avec des surfaces un peu plus grandes finalement je trouve que ce n'est pas mal vous le laissez faire vous revenez après c'est fait c'est nickel en même temps vous pouvez même lancer votre Ecovax X1i Omni pour faire le ménage comme ça vous êtes tranquille et donc personnellement j'ai beaucoup aimé tester ce produit je vous le recommande en tout cas si vous avez de grandes fenêtres si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests de robots